22, v'là les fligues, la saison ! La saison 22, la saison de la sorcière. Si tu n'as pas suivi les dernières actualités au travers des CSDD, des commentaires des devs, tu vas pouvoir tout rattraper aujourd'hui même. Coucou les enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Titi et compagnie. Aujourd'hui, on va parler de Dest, Dest 2, et plus précisément, des plus gros changements arrivés avec la saison 22. Premier gros changement ici, le retour enfin tant attendu des missions exotiques. Toutes les semaines, une rotation sera mise en place pour accéder à ces missions. Trois pour être exacts, Présage, Vox Obscura et Bouclier de Séraphin, disponibles dans deux niveaux de difficulté, actuellement Normal, 1800, et Légende, 1830. Présage est actuellement disponible via votre onglet Légende sur votre carte céleste. Je vais vous donner deux raisons de vous lancer dans ces missions. La première, ces missions sont parmi les plus belles réussites de Bungie. La narration, l'intrigue, les décors, les mécaniques, les ennemis. Si vous n'avez jamais fait de donjons, mais que vous aimez les assauts, c'est ici le mariage parfait pour vous. Et la difficulté y est très très bien ajustée. Croyez-moi, ces missions valent le coup. La deuxième, puisque l'on a une absence de la montée de lumière, cela permettra aux plus grands nombres, et surtout les nouvelles joueuses et nouveaux joueurs, d'accéder facilement à ces missions. Maintenant, si vous êtes un vieux de la vieille comme moi, vous allez me demander, et moi qu'est-ce que j'y gagne à y aller dans tout ça ? Très bonne question Gaston ! Ce qui m'amène à mon deuxième gros changement. La possibilité de crafter ces armes exotiques à la forge de Mars. Révision 0, Ostéotriga, ont été les précurseurs de ce rajout. En complétant la mission exotique de la semaine pour la première fois, vous obtiendrez l'arme en bordure rouge, et donc son modèle. Compléter à nouveau la mission vous donnera plus de possibilités de customisation, et la finir en légende vous permettra d'obtenir son catalyseur. De quoi motiver et les nouvelles recrues, et les vétérans. Troisième gros changement directement en liaison avec le précédent, le retour des armes légendaires d'ancienne saison, en version bordure rouge, donc craftable. Si vous aviez raté une saison ou une arme bien particulière à l'époque, c'est l'occasion rêvée pour vous de vous rattraper. Finir la mission exotique de la semaine, pour la première fois, vous garantira une arme à bordure rouge, dont vous n'avez pas encore déverrouillé le modèle. Et enfin, compléter le défi de la semaine rattaché à cette mission devrait vous donner une nouvelle arme à bordure rouge. Si tu as dans ta collection quelques armes, où il te manque juste un ou deux schémas pour les avoir à la forge, c'est ton moment. Alors fonce chercher bonheur. Va chercher. Va chercher bonheur. Si tu souhaites connaître la liste complète des armes légendaires craftables de ces trois missions exotiques, je glisserai le lien d'une vidéo qui en fait le récap. Je vous avais prévenu, au niveau du bonus, à 3 minutes 52 précises. Quatrième gros changement, entre guillemets, je vous explique pourquoi, cela faisait près de 10 saisons d'affilée que nous avions le même modèle économique au niveau des activités de saison et des PNJ et ou des vendeurs de contrats. Le fait d'aller à une table de contrôle et de dépenser des points d'amélioration dans des arbres pour augmenter ses drops, blablabla, 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 vous avez compris. Dans son showcase, Bungie a dit que cette saison 22 offrira quelque chose de nouveau. Bon, voyons ça. Actuellement, c'est Iris qui fait office de marchand. Marchand 2. Vous la retrouverez dans la partie sud du Simu. Deux tables d'opération seront présentes. Le pupitre de la divination et la table de rituel. Actuellement, il est trop tôt pour moi pour vous dire comment et quoi faire. Sachez juste qu'en faisant des activités, vous pouvez dropper des sortes de cartes que vous décryptez au pupitre de la divination. Et une fois certaines tâches accomplies par rapport à cette carte, vous obtiendrez différents bonus et ou passifs dans les activités. Je ne vais pas vous mentir, les enfants. C'est bien trop tôt pour dire si, oui ou non, il s'agit là bel et bien d'un véritable changement ou plus d'un ajustement. Cinquième gros changement, celui-ci porte sur l'économie. 30 alliages et éclats ascendants et 100 prismes d'amélioration directement dans votre inventaire. Actuellement, je n'ai pas atteint toutes ces limites. Je vous tiendrai au courant si je vois d'autres choses à y ajouter. Les alliages résonants et harmonieux, c'est fini. Finito. Dorénavant, leur seule utilité sera une conversion en lumens auprès de maître Raoul à la tour. A travers tout ça, la volonté de Bungie, c'est de simplifier le craft des armes en utilisant plus de ressources dites communes comme les lumens et les éclats légendaires. Toujours sur les armes, il est maintenant possible d'augmenter le niveau d'une arme craftée directement, sans passer par la case combat. Vous allez sur une arme craftée et vous verrez l'apparition d'un nouvel onglet, emplacement de boost de niveau d'arme vide. De là, vous pourrez augmenter le niveau de votre arme. En contrepartie, cela vous demandera du lumens et des matrices d'amélioration. Et chaque up supplémentaire vous demandera de plus en plus de ressources. Notez aussi dans le même temps que la complétion de certaines activités comme la source sur le monde du trône, le port du malheur sur la lune et les surcharges du terminal sur Neptune et d'autres sources d'XP devraient monter de manière plus importante vos armes craftables équipées sur vous. Sixième gros changement, il concerne les activités rituelles, l'avant-garde, le PVP, le gambit et le jugement. Toute une nouvelle panoplie d'armes a été ajoutée au niveau de ces vendeurs. Notez que ces armes sont d'ores et déjà disponibles en décodage concentré. Un engramme du vendeur, 25 éclats légendaires et 5000 lumens. Donc si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, vous savez quoi faire et surtout vous pouvez déjà le faire. De plus, le taux d'apparition de ces armes à la fin de leurs activités réciproques a été augmenté. Je ne sais pas de combien ou le pourcentage, mais normalement ça a été augmenté. Dernier point, un ensemble d'armures auparavant disponibles que chez Everversum devrait être disponible dans les loots de ces activités. Ici, je n'ai pas encore pu tester ça de moi-même, mais n'hésitez pas en commentaire à dire si vous avez déjà tombé des pièces de cette armure. Ça pourrait être utile pour les autres gardiens. Septième gros changement et là, on va parler sandbox. La mise à jour sur le zoom et la portée efficace des armes. C'est du même niveau que le fut à l'époque l'ajout de la stat d'efficacité aérienne. Un gros morceau. Je ne vais pas me risquer à vous expliquer tous les détails ici. Je risquerai de faire plus de mal que de bien, mais si vous tenez vraiment à avoir une vue globale de ces changements, et croyez-moi, certains ne sont clairement pas à négliger, je vous invite à lire les derniers posts de Bungie à ces sujets directement sur leur site. Petite parenthèse ici, si auparavant, Télémètre était un « mais » de choix pour vous au préalable, dites-vous qu'il pourrait avoir une toute nouvelle saveur aujourd'hui. Huitième et avant-dernier gros changement, la refonte V2 des armures exotiques. Une vidéo dédiée vous attend déjà sur la chaîne. CDD, bœuf exotique, nerf titan, mage full obscur. Je vous conseille vraiment d'y faire un tour, car certains exotiques ne se sont pas vus juste retravailler, non, 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 mais littéralement, démonter boulon par boulon pour revenir flambant neuf avec une refonte complète. Et aussi, évidemment, sur certaines armes exotiques, ça va sans dire, hashtag exégèse du vex, hashtag nerf, hashtag outil de folie, hashtag bœuf. Et je n'oublie pas le cata du Monte Carlo, évidemment. Garde à vous ! Bayonnette au canon ! Chargez ! Je vous conseille vraiment les enfants d'aller la voir, au moins d'y jeter ne serait-ce qu'un œil. Pas les deux, hein. Sinon après, vous faites comment pour les retrouver ? Et enfin, le neuvième, le dernier, le plus gros changement, le retour de Cropta. Ma gueule ! Cropta is bad, baby ! Je vous l'avais annoncé dans une précédente vidéo. Il y avait deux challengers. Führer Mécanique, le raid sur l'Aria, et Cropta, le raid sur le fils d'Oryx. Et je vous avoue, les enfants, qu'à la fin du décompte du showcase, quand j'ai vu la silhouette de Cropta, les épées, le pont, le chemin avec les lampes, j'étais là en mode « Non, sérieux ? » Et là, BAM ! Cropta ! Dispo le 1er septembre. Sans mentir, les enfants, j'étais persuadé que ce serait Führer Mécanique, pour toutes les raisons que je vous avais évoquées à l'intérieur de cette vidéo. Mais franchement, je pense que Bungie a bien choisi. Ce raid est très différent des autres, et je pense que ça pourra apporter que du bon, surtout à celles et ceux qui sont peu familiarisés ou qui ont certaines difficultés avec les autres raids. De plus, cela va donner de nouvelles armes craftables à acquérir, de nouvelles armures également, et aussi, forcément, un nouvel exotique, qui sera, logiquement, le gouffre nécrotique. Une arme assez emblématique de Destinien. Donc là, franchement, Bungie, merci. Merci. Et voilà les enfants, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter et liker la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Dest 2. Et croyez-moi, du contenu, vous allez en bouffer ! D'ici là, portez-vous bien. Plus, plus. Sous-titrage ST' 501